Le premier livre des chroniques, chapitre 16 Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'était Azaf, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéiel, Shemiramot, Jéiel, Matitya, Eliab, Benaja, Obededom et Jéiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Azaf faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs, Benaja et Jacques Asiel, sonaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ce fut en ce jour que David chargea la première fois Azaf et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche, race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour mille générations, l'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échou. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans le pays, et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oeufs, et ne faites pas mal à mes prophètes. Annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louanges. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez-vous à l'Éternel, rendez-vous à l'Éternel gloire et honneur. Rendez-vous à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec de saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'aiguait avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton Saint Nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. David laissa là, devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel, Assaf et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Il laissa Obédédome et Osa, avec leurs frères, au nombre de soixante-huit, Obédédome, fils de Gédutune, et Osa comme portier. Il établit le sacrificateur Tzadok et les sacrificateurs ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui est à Gabaon, pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir, sur l'autel des holocaustes, et qu'ils accomplissent tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, imposé par l'Éternel à Israël. Auprès d'eux étaient Aimant et Gédutun et les autres qui avaient été choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel, car sa miséricorde dura toujours. Auprès d'eux étaient Aimant et Gédutun avec des trompettes et des cymbales pour ceux qui les faisaient retentir et avec des instruments pour les cantiques en l'honneur de Dieu. Les fils de Gédutun étaient portiers. Tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison et David s'en retourna pour bénir sa maison. Auprès d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Auprès d'eux.